Monsieur Mbakhane Gomis, bonjour. Bonjour, madame la journaliste qui est arrivée. Secrétaire général adjoint du syndicat national des transporteurs du Sénégal. Aujourd'hui, de gros porteurs sont immobilisés en application des décisions de la Sénégal suite à la sanction contre le Mali au bureau des douanes de Moussala Menin. Merci, vous qui m'avez donné l'occasion de pouvoir donner mon point de vue et mon sentiment le plus considéré, le plus sérieux et le plus sentimentale sur la situation qui peut être actuellement entre le Mali et le Sénégal. J'ai entendu ce matin dire que, dans un organe de la presse, dire que les Maliens sont tentés de négocier avec les autorités moultoniennes. Ce n'est pas le cas ? Non, même si c'est le cas, c'est pourquoi c'est une situation inquiétante, à mon avis. Et s'ils arrivent à trouver un consensus et des accords communs pour reprendre leurs activités, leurs relations en matière de transport, pour l'utiliser, ça pourrait s'assurer la situation économique entre le Sénégal et le Mali en matière de transport. Donc, tout cela, on doit le remédier tout de suite. On doit trouver la bonne solution sur ce problème. Puisque la CEDEAO doit d'abord penser à la population marienne et à la population sénégalienne. Et à la population des pays qui composent la CEDEAO. Ce n'est pas pour les questions des présidents, elles, parce qu'ils déchèrent toutes les prérogatives en oubliant le côté social et le soutien. Donc, les populations qui sont incluses dans la CEDEAO. Ensuite, j'ai dit, à ma qualité des Sénégalais, à tout, à ma qualité des chèvres professionnels, à ma qualité des services de la CEDEAO, en partant la centrale santé, et à ma qualité des chèvres de l'Ivole, du mouvement Mbakhane, la solution, et qui va donner l'occasion en même temps de remédier l'ensemble des responsables pour revenir à la question. M. Gomis, j'aimerais un peu parler du contenu de l'Assemblée, mais avant de parler de cette Assemblée, vous êtes transporteur. Aujourd'hui, il y a vos pères qui sont là-bas, bloqués. Quelle est la situation ? Avez-vous des nouvelles de ces transporteurs un peu bloqués ? C'est-à-dire, moi qui vous parle, mon propre fils, mon fils aîné, est victime de cette situation. Comment ? Il a essayé de... Il a essayé de... Il a essayé de... Il a essayé de... Il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Il est revenu avec des... Avec des stratégies tellement... Tellement technique... Comment il est revenu ? C'est-à-dire, il y a des voies de contenuement qu'un directeur, il le fasse. Bon, moi. Tout ce qu'ils sont en mariage. Mais c'est ça. Tout ce que je veux dire, je ne veux pas parler d'une façon, je parle d'ordre général. Oui. Je parle au nom de tous les premiers. Ce sont inclus dans les pays qui composent la CDAO. Je m'adresse aux autorités de la CDAO. Je m'adresse aux autorités de la CDAO. Je m'adresse aux autorités des présidents des républiques qui composent la CDAO. Que chacun parmi eux a sa qualité de président. Avant d'être président, tu es un être humain, tu es un patriote dans ton pays. Effective. D'accord. Renvoie-moi ma proportion et je me conseille. D'accord. D'accord. Considérations aux populations qui sont dans les pays qui composent la CDAO. On les a mandatées pour défendre les morts et matériaux de leur population. Aujourd'hui, en tant qu'acteurs, les pères depuis le 9 datent du blocus jusqu'à aujourd'hui? Je ne veux qu'une seule journée. les conséquences financières, les conséquences économiques, on ne peut pas les mesurer sur des milliards. Ça se bosse des milliards. Il y a une situation plus sérieuse que l'argent, que le matériel. Mais c'est l'aspect humain. Moi, c'est là que je mets un accent particulier. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à CDAO? L'aspect humain est plus sérieux que l'argent, et plus sérieux que le véhicule. Ce que je veux dire, c'est à un être humain. L'argent est apporté à un être humain. Qu'il passe aux personnes. Qu'il passe aux humains. Ce sont des humains. C'est des humains qui les ont mis. Ils les ont mis. Là, ils nous sont. Ils ont l'obligation. Ils doivent de passer sur le cadre humain des populations. avant de passer à l'argent, avant de passer au véhicule. Les populations souffrent. Le Maliens qui souffrent est égal au Sénégalais qui souffre. Le Sénégalais qui souffre est égal au notre citoyen qui souffre dans notre pays. Ils ne doivent pas faire prospérer la souffrance des uns et des autres. Ils doivent tout faire pour mettre leur population dans de très bonnes conditions avant de passer à l'assiette financière, à l'assiette matériel. Et moi, quand je parle, je parle au nom de toutes les populations qui ont fait mes mesures prises par la CEDEAO. Et s'ils arrêtent... Pour parler de votre Assemblée Générale, qu'est-ce qui s'est passé exactement et quel était l'objectif de cette Assemblée Générale ? D'abord, l'objectif de cette Assemblée Générale est d'abord de passer au développement et à l'avenir de ces personnes regroupées autour de cette situation ou bien autour de cette pandémie. Nous sommes des sévères à tel niveau professionnel. Nous sommes des syndicats à tel niveau social. Nous avons le droit et l'obligation de convaincre et de plus pauvres des rencontres pour faire à nos membres une information des musulmans de la pomme et de les réformer et de les sensibiliser et de les regrouper. Donc ça, on doit le faire au minimum tous les trois mois pour éviter qu'il y ait des problèmes qui ne se fassent et qu'il n'y ait pas d'équipement. Donc, l'Assemblée Générale du 16 janvier a été convaincue par moi-même à ma carte d'ailleurs président du syndicat des Transpublicains de la région et ensuite par ailleurs premier président national du syndicat mais également président du mouvement Marham La Solution désormais qui est une situation maintenant va avoir reconnu goldé par une Assemblée. Donc, le motif est simple. J'ai envie pour qu'on puisse discuter, réfléchir ensemble et faire de sorte qu'on aille à attendir notre secteur. Il faut qu'on nous touche sur le sénissement du secteur de Tamp du Sénégal. Le sénissement du comportement également et de la population sénégalaise. Il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés surtout dans notre secteur. Il y a trop de divergences, il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits de compétence. Tout ça pour qu'on puisse arriver à trouver des solutions à ce problème. Donc, je pense que nous sommes dans l'obligation et dans le devoir convaincre les uns et les autres. Donc, j'ai réussi toutes les parties que je pense. Voilà. Tout à l'heure, vous avez également parlé de la solution immédiate qui concernait des négociations avec la Mauritanie. Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est-à-dire, vous savez, la beauté est un peu comme le d'autres. Ils ont le plein droit, les autorités maliennes ont le droit de négocier avec n'importe quel pays apprécié ou même quel pays au monde. Mais ça dit, nous avons le devoir et l'obligation d'allercer à nos autorités. Moi, je dis syndicaliste. Quand je vois une chose venir et dès le moment que j'ai l'information est la bonne, je me trouve dans l'obligation d'allercer mes autorités de mon pays. C'est-à-dire, en premier, le président l'article, si aujourd'hui, le Mali arrive à trouver un consensus dans des conventions inter-États pour pouvoir quand même venir au port sénégalais, ils vont maintenant retourner au port mortanais. Ça aussi, ça va, ça pourra rendre un peu compliqué nos relations sur le plan économique. parce que je pense que toutes les opérations économiques s'opèrent à partir de notre population. C'est pas juste de cette situation. Notre président a plus soin, plus qu'il prenne soin de cette situation. Mais également, surtout à la CDAO, que la CDAO mesure les conséquences que ça peut coûter, mesure les dégâts que ça peut faire. Donc je pense qu'il est temps et il est normal et il est cédé. même obligatoire que les autorités dans le pays les autorités de la CDAO pour plus craindre le responsable et le médecin en main. Le problème là, c'est un problème de séries et très profond. C'est un problème de séries et très profond. Il faut qu'il soit dans l'obligation de trouver immédiatement la bonne solution et la main. Parce que nous, nous avons mort et mes collections de casques mortes. nous avons le devoir et l'obligation et le courage et l'abstention parce que la vérité en nos autorités et les alentés. C'est bien les bonnes informations. J'ai entendu que le chef des mortes n'est que l'on sort sur la voie et c'est des formations avec les autres madrières. M. Mbarkhan Gomis, merci beaucoup. Merci.